Il y a effectivement une communication qui est faite avec la famille et c'est sa funéraire au Grand Dieu, jeudi matin, à partir de 8h à l'église de Christois, c'est sa famille qui a été décidée. Et il ne faut pas oublier que chez Gourg il y a quand même un double personnage, et c'est le personnage de sa famille, il y a une famille, donc la famille a une grande décision pour le prendre. Mais il y a aussi le personnage public, l'homme public comme on dit, voire même l'homme politique. Donc l'homme public c'est un homme qui appartient à son public, à son peuple, à sa nation, à son pays, et qui a une dimension nationale et qui parfois même a une dimension internationale. Donc cette dimension internationale fait que dans les familles effectivement ils doivent coopérer, donc ce qui a été fait, ils ont coopéré et les funérailles effectivement seront des funérailles. Les funérailles vont se faire dans un quartier qui est un quartier d'école, un quartier d'école. C'est un quartier d'université, Pabli et Christois, on a au moins un repérage de 4 à 5 écoles, parmi eux même des écoles pour enfants. Donc dans ce sens, c'est pour ça que nous avons parlé avec sécurité publique, justice et police nationale, pour garantir une fluidité de la circulation. Donc il y a un lien entre circulation et sécurité. Et c'est pour ça que nous avons parlé du coup avec le ministre de l'éducation nationale, mon collègue Agenor Kadeh, pour qu'ils lui aient comment l'approcher. Par exemple, on fasse là où il y a une mère Marianne, où il y a un collège Christois, où il y a au moins 4 ou 5 écoles, une école pour enfants. Donc toute zone ça, c'est une zone qui, pour jeudi matin, déjà est sous contrôle à partir de conversations que nous faisons avec le ministre qui est concerné par événement ça.